Baumé-les-Loges est un bourg du Pas-de-Calais dans lequel résident environ 1000 habitants. En plus de 200 ans, la population de cette commune a connu une forte croissance. En 1793, seules 340 personnes vivaient à Baumé. Je dis à Baumé car au XVIIIe siècle, la commune ne s'appelle pas encore Baumé-les-Loges. Le complément du nom « L'éloge » est ajouté par décret le 12 avril 1868 suite à la cession du hameau des loges. Cette commune, qui s'étend sur une superficie de près de 5 km², fait partie de la communauté urbaine d'Arras. Une communauté qui regroupe au total 46 communes. Baumé-les-Loges est desservie par plusieurs routes. Les départementales D1, D7 et D34, on peut y accéder également par la N25. Le maire de ce bourg est depuis 2014 Jean-Luc Tillard. Il en est à son second mandat consécutif. Sur l'aspect culturel, la commune comporte une église, l'église Saint-Michel. Elle date de 1759. Au niveau de la rue du château, se trouve la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Il s'agit d'un lieu religieux fondé au XXe siècle. Et comme son nom l'indique, dans la rue du château, il y a un château. Il s'agit du château des Briouades-Baumé. Il fut construit vers 1760. Il survit à la Première Guerre mondiale, mais connaît un incendie d'origine accidentelle le 25 janvier 1934. La bâtisse est reconstruite dès cette année-là jusqu'en 1936. Et non loin de là, est placé un monument en l'honneur de Georges Croisil. Cet homme a vécu au XXe siècle de 1908 à 1991. Il a été le premier commandant du paquebot France. Sur l'aspect promenade et nature, la commune est desservie par la voie verte qui relie Dainville et Solty. Ce chemin a été conçu pour se balader à vélo ou même à pied. Il y a également plusieurs tables de pique-nique, des abris ainsi que des points d'eau. Sur ce chemin, à hauteur de baumé les loges, existe une balade botanique où l'on découvre des informations concernant les espèces d'arbres comme par exemple sur les bouleaux ou encore les charmes. Sous-titrage Société Radio-Canada